Bonjour à tous et à toutes, ici Muki, bienvenue sur Muki Dunia. D'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés. Le mois de mai a été assez impressionnant, surtout vers la fin. Ma chorégraphie sur Rangilo Maro Dolna est actuellement à 1800 vues. Je ne pensais jamais atteindre 1800 vues en aussi peu de temps. Alors bienvenue à ceux et celles qui m'ont découverte à travers cette vidéo-là. Je vais en faire un commentaire très bientôt. Est-ce que je trouve qu'elle mérite 1800 vues ? Oui. Est-ce que je trouve que cette vidéo-là en particulier le mérite ? On va voir ça ensemble. Est-ce que vous aimez mes nouveaux cheveux ? J'avoue que j'aime beaucoup, je me sens comme une jeune héroïne Bollywood des années 90. Dans tous les cas, je vais arrêter de tourner autour du pot et je vais vous parler aujourd'hui de comment la danse m'a aidée avec ma spiritualité. C'est pas un sujet dont j'ai souvent parlé sur ma chaîne, mes chaînes, mais c'est un aspect très important de ma vie. Je suis une personne très spirituelle. J'ai besoin de croire en fait à une force supérieure. Un besoin spirituel pour moi, c'est comme un besoin physique, un besoin sexuel. N'importe quel besoin, c'est un vide à combler. Et pour moi, la spiritualité, la croyance, c'est une forme de réponse. Les êtres humains cherchent des réponses à leurs questions existentielles. Pourquoi on est là ? Qu'est-ce qui se passe après la mort ? Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Pourquoi cela est arrivé ? Pourquoi est-ce qu'il y a du mal dans le monde ? Tout ça, c'est des questions auxquelles les religions et surtout la spiritualité peuvent répondre. Si une personne se convertit par exemple au judaïsme ou au catholicisme, et bien c'est parce que cette personne a trouvé une réponse aux questions qu'elle cherchait. Ma réponse à moi, je l'ai trouvée quand j'avais 12 ou 13 ans. J'ai commencé à m'intéresser de plus près à la wicca. Si vous ne savez pas ce que c'est, je pourrais en faire une vidéo plus détaillée. La wicca, elle a d'autres surnoms comme la magie blanche ou le paganisme. Le paganisme, en fait, c'est une définition beaucoup plus large. Le paganisme est un arbre et la wicca n'est qu'une branche de cet arbre. Mais cette définition-là de magie n'a rien à voir avec l'univers fantasy hollywoodien. C'est plus un contact avec la nature. Pour moi, la wicca est devenue très importante en ce qui avait trait à la nature. Le lien avec la nature, les phases de la lune, le soleil, les tarots aussi. Je suis très bien versée dans la tarologie, dans l'art de lire les cartes de tarot. Je le fais encore, mais je suis un peu plus réservée quant à mes croyances par rapport aux tarots. Certaines personnes pensent que les tarots servent à prédire l'avenir. En fait, la tarologie est plus centrée sur une réponse qui est à l'intérieur de soi. Donc la personne qui pose la question, le consultant ou la consultante, a déjà la réponse en soi. C'est juste que les cartes vont faire remonter la réponse à la surface. C'est ma nouvelle approche par rapport à la tarologie. Je ne pense plus que c'est un outil divinatoire. Je joue souvent avec mes cheveux parce que je ne suis pas encore habituée à la longueur. En 2015, ma vie a connu un tournant assez traumatisant dont je ne vais pas trop parler pour le moment. Je ne suis pas encore à l'aise d'exposer ma vie privée sur Internet. Mais j'ai vécu un événement très traumatisant qui m'a entraîné dans une espèce de crise. Avec le recul, comment je me le suis expliqué, c'est que j'étais très concentrée sur la règle du triple retour. Qui est l'une des règles cardinales de la Wicca. Tout ce que tu fais de bien te sera remis trois fois. Tout ce que tu fais de mal te sera fait trois fois. À ce stade, dans mon adolescence, dans ma jeune adolescence, j'étais obsédée par l'idée de faire des bonnes actions pour avoir quelque chose de bon en retour. Comme un système de récompense. Et j'étais terrifiée à l'idée de penser du mal de quelqu'un. Ou de parler en mal de quelqu'un. Mais surtout la pensée, je me souviens que c'était quelque chose de très envahissant pour moi. Parce que j'avais peur d'être punie pour mes pensées. Et c'était extrêmement toxique. Comme attitude par rapport à la spiritualité. Si vous vous intéressez à la Wicca, si vous vous intéressez à cette spiritualité-là, ce n'est vraiment pas la bonne approche à adopter. Mais ça a fait en sorte que quand mon traumatisme est arrivé en 2015, je me suis fâchée après ma déesse. La déesse étant Gaïa, le dieu étant Ouranos. J'étais furieuse après la Wicca parce que je pensais que les dieux me devaient quelque chose. J'avais tout fait comme il faut. J'avais juste posé des bonnes actions. Et c'était comme ça que j'étais récompensée. Je l'ai très très mal pris. Et un peu plus tard, en 2016, quand je suis rentrée à l'université, je voulais encore croire, mais j'étais de moins en moins portée à célébrer par exemple les sabbats, qui sont les grandes fêtes païennes. Huit sabbats en tout dans une année. Mon préféré était Belten, la fête de la fertilité qui se déroule le 1er mai. J'étais moins portée. J'étais vraiment comme... Il y avait un blocage au niveau spirituel. Je ne voulais plus célébrer. Je ne voulais plus faire mes rituels. Et quand je suis rentrée à l'université, j'ai pris un cours de littérature du Moyen-Âge qui était extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant. Et dans ce cours-là, nous voyions naturellement la chanson de Roland, qui est le plus ancien texte écrit en langue française à ce jour. Un grand poème épique sur Roland, qui était le neveu de Charlemagne. Je pense que dans d'autres versions, il était le fils illégitime, quelque chose comme ça. Charlemagne, qui était roi de France, roi des Français, roi des Francs, qui part en guerre contre les païens. Donc pas mes païens, c'était les disciples de Mahomet, quelque chose comme ça. Donc c'est sous-entendu que ça pourrait être des musulmans. Mais ce n'est pas exactement ça, parce qu'aux yeux de tous les catholiques, tout le monde qui n'est pas converti à la religion sont des païens. Alors peut-être que dans la chanson de Roland, ils se sont trompés sur la religion de l'ennemi. Dans tous les cas, les ennemis perdent. Et l'un de mes cours, c'est particulièrement concentré sur ces ennemis-là. Ce qui est intéressant dans ce poème-là, c'est que quand ils perdent, les païens, les ennemis, détruisent les icônes de leurs dieux. D'abord, ce n'est pas musulmans, parce que les musulmans n'ont pas d'icônes. Ce n'est pas une religion iconoclaste. Et ensuite, leur attitude n'est pas complètement spirituelle, parce que, et je m'en souviens très bien, une personne qui est en état de crise, ne va pas se détourner de son dieu, il va se réfugier dans son dieu, dans sa spiritualité. Alors, c'est dans ces moments-là, dans ces eaux-là, que je me suis rendue compte que j'avais eu la mauvaise approche par rapport à la wicca. Peut-être que ce n'était pas la religion pour moi, finalement. C'était peut-être la religion pour moi quand j'étais adolescente. Mais maintenant, en tant que jeune adulte, j'avais besoin d'autre chose. Mais je ne savais pas de quoi. C'est dans ces années-là aussi que j'ai commencé à faire de la danse Bollywood. Comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, je me demandais, est-ce qu'il faut que je me convertisse à l'hindouisme pour pratiquer la danse Bollywood, la danse indienne? Est-ce que c'est respectueux si je ne fais pas partie de cette religion-là? J'avais ces questionnements-là, donc j'étais un peu entre deux sièges, entre deux eaux, entre hindouisme, peut-être wicca, peut-être rien du tout. J'ai essayé le nihilisme, ça m'a terrifiée. J'ai essayé l'agnostisme, j'ai un oncle qui est agnostique. C'est une attitude qui veut dire, s'il y a quelque chose après la mort, tant mieux. S'il n'y a rien, tant pis, on aura vécu. Donc c'est comme entre le nihilisme et la spiritualité, c'est entre les deux, c'est genre... Peu importe. J'ai essayé d'être athée, mais ce n'est pas quelque chose pour moi. Je comprends les gens qui sont athées, je comprends la rage contre les institutions, surtout l'église avec un grand « e ». En 2017, j'ai célébré Imbolc, qui est la fête des Lumières. Imbolc, c'est la fête qui symbolise six semaines avant le printemps, donc c'est presque la fin de l'hiver. On toffe jusqu'à Ostara, qui est le 21 mars. J'ai célébré, mais ça ne marchait plus pour moi, ça ne fonctionnait plus pour moi. J'ai graduellement laissé tomber, et j'étais un peu perdue pendant toutes ces années. Je ne sais pas si ça a apparu. Dans tous les cas, en 2018, j'ai commencé à m'intéresser de plus près au soufisme, qui est la branche mystique de l'islam, avec les derviges tournages. C'est très puissant comme mysticisme. Et l'une de mes citations préférées que j'ai retenues de cette aventure-là, de cette recherche-là, c'était une histoire d'une sainte. Je vais l'écrire sur l'écran parce que j'ai un peu de mal avec ce nom-là. Selon la légende, elle se promenait dans son village avec une torche et un seau d'eau. Et quand on lui a demandé pourquoi elle faisait ça, elle a répondu « Je vais prendre cette torche et mettre le feu aux portes du paradis. Je vais prendre ce seau d'eau pour éteindre les flammes de l'enfer. Comme ça, les gens n'aimeront pas Dieu par amour du paradis ou par peur de l'enfer, mais parce qu'il est Dieu. En gros, je vais éteindre toute idée de bien ou de mal, et je vais faire en sorte que les gens accèdent à l'amour pur, qui est la spiritualité. Et à ce stade-là, ma définition de la spiritualité n'a pas vraiment changé, mais elle a évolué. C'est une forme d'amour très pure, une espèce de confiance envers l'univers, une ouverture envers l'univers qui était accessible en Wicca, mais avec laquelle j'ai perdu graduellement contact. Je penche encore vers l'hindouisme, je penche encore vers le soufisme, je retourne à la Wicca, ça fait une espèce de vague. Je suis encore dans le flou. Il y a un an, j'étais très mal dans ma peau, j'étais pas bien du tout. J'ai été diagnostiquée avec un trouble de l'anxiété, avec une humeur anxieuse entraînant un trouble de l'adaptation, c'est de l'anxiété situationnelle. Certaines situations vont me provoquer une crise d'anxiété, ou une crise de panique, ou une très grande détresse. À partir de là, avec du travail, de la méditation, du yoga, j'ai réussi à reconnecter avec mes émotions, à reconnecter avec mes traumatismes, avec ce que j'ai vécu, à faire la paix avec moi-même. Et récemment, il y a à peu près deux semaines, j'ai touché à quelque chose. J'étais en train de préparer une chorégraphie pour une compétition qui aura lieu plus tard, sûrement à la fin de l'été. Elle devait avoir lieu cette semaine, en fait, cette fin de semaine. Cette pièce-là particulièrement est concentrée sur la recherche de quelque chose. J'exploite beaucoup le thème de la recherche dans mes chorégraphies, dans mes textes, dans mes peintures. C'est un thème omniprésent dans ma création. J'ai senti quelque chose. Je ne saurais pas dire c'est quoi. C'est comme s'il y avait un fil d'argent dans mon ventre qui était relié à l'univers. C'est très bizarre comme métaphore, mais c'est avec ça que je vais aller. Et aussi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai commencé à prendre des cours de katak, et le katak est très lié à l'hindouisme et à la spiritualité. Et je récite souvent, pour les mémoriser, des choklats qui sont des prières, des demandes de bénédiction à la terre et à l'univers et aux dieux. Une prière à Brahma, une prière à Vishnu et une prière à Shiva, qui est la grande trinité de l'hindouisme. Et aussi, j'ai eu une très bonne relation personnellement avec Durgama. Pendant mon traumatisme, j'ai participé à un festival de Navratri et j'ai vraiment senti une connexion avec Durgama. Peut-être que ça va changer dans l'avenir, peut-être que ça va évoluer. Mais pour l'instant, c'est là que j'en suis rendue. Je suis plus à l'aise dans ma spiritualité, je suis plus à l'aise avec moi-même. Je commence à devenir la personne que je veux devenir. C'est un peu vague. Mais je commence à me sentir plus complète à presque 24 ans. Il était temps? Non, c'est pas vrai. On a tout le temps pour évoluer. On a toute la vie pour évoluer. Mais c'est là où j'en suis, à mi-chemin de l'hindouisme. Je continue à pratiquer les tarots, je m'intéresse au soufisme. C'est comme à la croisée des chemins, entre trois chemins qui se rencontrent et se croisent. Ils ne sont pas entièrement parallèles. Et je suis très reconnaissante envers la danse pour m'avoir permis de reconnecter avec cet aspect-là que j'avais oublié, que j'avais négligé. Je pense sincèrement que la danse, en plus d'être un sport, c'est une façon de se développer soi-même, de s'ouvrir à soi-même, de se connaître, d'apprendre à se connaître. C'est quelque chose que j'ai appris beaucoup avec mes profs de danse, mes mentors, mes collègues de danse aussi. J'ai hâte de voir dans les cinq, dix prochaines années, qu'est-ce que la danse peut m'apporter d'autre. Mais je suis très reconnaissante qu'elle soit rentrée dans ma vie. Et je suis très reconnaissante que vous puissiez entreprendre ce voyage avec moi. Si vous voulez partager votre histoire spirituelle ou de danse dans les commentaires, je vous invite à le faire. Je reviendrai bientôt avec d'autres créations. Sur ce, c'est tout pour moi. Je m'appelle Mookie et Namaste. J'ai failli oublier, au cours de ma quête spirituelle, j'ai aussi découvert le groupe Light in Babylon, qui est mon groupe préféré, l'un de mes groupes préférés. Et surtout, le talent et la beauté intérieure et extérieure, et la paix qu'inspire Miral Elia Kamal. Miral Elia Kamal est la chanteuse principale et la percussionniste du groupe. Et c'est aussi une personne très en contact avec sa spiritualité, avec ses racines. Elle a composé beaucoup de chansons en hébreu. Elle récite aussi des poèmes hébreux sur le judaïsme. Et l'avoir chantée et l'avoir s'abandonnée complètement à sa musique m'a beaucoup inspirée dans mon propre processus créatif. En fait, c'est la personne que j'aimerais devenir un jour. Et ce que j'aime le plus avec elle, c'est qu'elle a l'air de vraiment communiquer avec son dieu, avec le créateur Elahai, à travers sa musique. J'ai acheté l'un de ses colliers de sa collection de bijoux Ineriafa, qui est inspirée de l'une de ses chansons les plus populaires. J'aime beaucoup le porter. Je trouve que c'est mon artefact le plus puissant. Gare à la sorcière Erella, une améthyste grenat. Mais quand je le porte, je me sens toujours plus calme. Donc je pense que ça fait partie aussi de mon parcours spirituel, de connecter avec des gens qui possèdent cette fête, qui possèdent cette certitude, cette foi en l'univers et en le créateur et en leur dieu, leur divinité. Donc si vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous inspire, qui inspire votre spiritualité, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de vous lire. À bientôt!